Les confidences d'Arsène Lupin, la mort qui rôde Après avoir contourné les murs du château, Arsène Lupin revint à son point de départ. Décidément, aucune brèche n'existait et l'on ne pouvait s'introduire dans le vaste domaine de Montpertuis que par une petite porte basse et solidement verrouillée à l'intérieur ou par la grille principale auprès de laquelle veillait le pavillon du garde. « Bonsoir, dit-il, nous emploierons les grands moyens. » Pénétrant au milieu des taillis où il avait caché sa motocyclette, il détacha un paquet de cordes légères entourulées sous la selle et se dirigea vers un endroit qu'il avait noté au cours de son examen. À cet endroit, situé loin de la route, à la lisière d'un bois, de grands arbres plantés dans le parc débordaient le mur. Lupin fixa une pierre à l'extrémité de la corde et, l'ayant lancée, attrapa une grosse branche qui lui suffit dès lors d'attirer à lui et d'enjamber. La branche, en se redressant, le souleva de terre. Il franchit le mur, glissa le long de l'arbre et sauta doucement sur l'herbe du parc. C'était l'hiver. Entre les rameaux dépouillés par-dessus le vallonnement des pelouses, il aperçut au loin le petit château de Montpertuis. Craignant d'être vu, il se dissimula derrière un groupe de sapins. Là, à l'aide d'une lorgnette, il étudia la façade mélancolique et sombre du château. Toutes les fenêtres étaient closées comme défendues par des volets hermétiques. On eut dit un logis inhabité. « Pristis ! » murmura Lupin. « Prends guêle, moi, Noir ! C'est pas ici que je finirai mes jours ! » Mais, comme trois heures sonaient à l'horloge, une des portes du rez-de-chaussée s'ouvrit sur la terrasse et une silhouette de femme, très mince, enveloppée dans un manteau noir, apparut. La femme se promena le long en large durant quelques minutes, entourée aussitôt d'oiseaux auxquels elle jetait des miettes de pain. Puis elle descendit les marches de pierre qui conduisaient à la pelouse centrale, et elle la suivit en prenant l'allée de droite. Avec sa lorgnette, Lupin la voyait distinctement venir de son côté. Elle était grande, blonde, d'une tournure gracieuse, l'air d'une toute jeune fille. Elle avançait d'un pas allègre, regardant le pâle soleil de décembre, et s'amusant à briser les petites branches mortes aux arbustes du chemin. Elle était arrivée à peu près aux deux tiers de la distance qui la séparait de Lupin, quand des aboiements furieux éclatèrent, et un chien énorme, un danois de taille colossale, surgit d'une cabane voisine et se dressa au bout de la chaîne qui le retenait. La jeune fille s'écarta un peu et passa, sans prêter plus d'attention, à un incident qui devait se reproduire chaque jour. Le chien redoubla de colère, debout sur ses pattes, étirant sur son collier au risque de s'étrangler. Trente ou quarante pas plus loin, impatientée sans doute, elle se retourna et fit un geste de la main. Le danois eut un sursaut de rage, recula jusqu'au bout de sa niche et bondit de nouveau, irrésistible. La jeune fille poussa un cri de terror folle. Le chien franchissait l'espace en traînant derrière lui sa chaîne brisée. Elle se mit à courir de toutes ses forces et elle appelait au secours désespérément. Mais en quelques sauts, le chien la rejoignit. Elle tomba, tout de suite épuisée, perdue. La bête était déjà sur elle, la touchait presque. À ce moment précis, il y eut une détonation. Le chien fit une cabriole en avant, se remit d'aplomb, gratta le sol à coups de pattes, puis se coucha en hurlant, à diverses reprises, un hurlement rauque et soufflé, qui s'acheva en une plainte sourde et en râle indistinct. Et ce fut tout. « Mort ! » dit Lupin, qui était accouru aussitôt, prêt à décharger son revolver une seconde fois. L'âge de filles s'était relevé, toute pâle, chancelante encore. Elle examina, très surprise, cet homme qu'elle ne connaissait pas et qui venait de lui sauver la vie, elle murmura. « Merci ! Oh ! j'ai eu bien peur ! Il était temps ! Je vous remercie, monsieur ! » Lupin ôta son chapeau. « Permettez-moi de me présenter, mademoiselle Paul de Breuil. Mais avant toute explication, je vous demande un instant. » Il se baissa vers le cadavre du chien et examina la chaîne à l'endroit où l'effort de la bête l'avait brisé. « C'est bien ça ! » fit-il entrecédant. « C'est bien ce que je supposais, bigre ! Les événements se précipitent. J'aurais dû arriver plus tôt. » Revenant à la jeune fille, il lui dit vivement. « Mademoiselle, nous n'avons pas une minute à perdre. Mais à présent, dans ce parc est tout à fait insolite. Je ne veux pas qu'on m'y surprenne, et cela pour des raisons qui vous concernent uniquement. « Pensez-vous qu'on ait pu du château entendre la détonation ? » La jeune fille semblait déjà remise de son émotion, et elle répondit avec une aisance où se révélait toute sa nature courageuse. « Oh non, je ne pense pas. Monsieur, votre père est au château aujourd'hui. Mon père est souffrant, couché depuis des mois. En outre, sa chambre donne sur l'autre façade. Et les domestiques ? Ils habitent également et travaillent de l'autre côté. Personne ne vient jamais par ici. Moi seul, je m'y promène. « Il est donc probable qu'on ne m'a pas vu non plus, d'autant que ces arbres nous cachent. C'est probable. « Alors, je puis vous parler librement ? » « Certes, mais je ne m'explique pas. Vous allez comprendre. » Il s'approche Adèle un peu plus, et lui dit « Permettez-moi d'être bref. Voici. Il y a quatre jours, mademoiselle Jeanne d'Arcieux... » « Mais c'est moi, » dit-elle en souriant. « Mademoiselle Jeanne d'Arcieux, » continua Lupin, « écrivait une lettre à l'une de ses amies du nom de Marceline, laquelle habite Versailles. « Mais comment savez-vous tout cela ? » dit la jeune fille stupéfait, « j'ai déchiré la lettre avant de l'achever. » « Et vous avez jeté les morceaux sur le bord de la route qui va du château à Vendôme. » « En effet, je me promenais... » Ces morceaux furent recueillis, et j'en eus communication le lendemain même. « Alors, vous avez lu ? » fit Jeanne d'Arcieux avec une certaine irritation. « Oui, oui, j'ai commis cette indiscrétion, et je ne le regrette pas, puisque j'ai pu vous sauver. » « Me sauver de quoi ? » « De la mort ! » Lupin prononça cette petite phrase d'une voix très nette. La jeune fille eut un frisson. « Mais je ne suis pas menacé de mort ? » « Si, mademoiselle. » « Vers la fin d'octobre, comme vous lisiez sur un banc de la terrasse où vous aviez coutume de vous asseoir chaque jour à la même heure, un moellon de la corniche s'est détaché, et il s'en est fallu de quelques centimètres que vous ne fusiez écrasé. » « Oui, à hasard, par une belle soirée de novembre, vous traversiez le potager au clair de la lune. Un coup de feu fut tiré, et la balle siffla vos oreilles. » « Du moins, je l'ai cru. » « Enfin, la semaine dernière, le petit pont de bois qui enjambe la rivière du parc, à deux mètres de la chute d'eau, s'écroula au moment où vous passiez. « C'est par miracle que vous avez pu vous accrocher à une racine. » Jeanne d'Arcieux essaya de sourire. « Soit, mais il n'y a là, ainsi que je l'écrivais à Marceline, qu'une série de coïncidences de hasards. » « Non, non, mademoiselle, non. Un hasard de cette sorte est admissible. Deux le sont également, et encore. Mais on n'a pas le droit de supposer que trois fois le hasard s'amuse et parvienne à répéter le même acte dans des circonstances aussi extraordinaires. » « C'est pourquoi je me suis cru permis de venir à votre secours. Et comme mon intervention ne peut être efficace que si elle demeure secrète, je n'ai pas hésité à m'introduire ici autrement que par la porte. » « Il était temps, ainsi que vous le disiez. L'ennemi vous attaquait une fois de plus. » « Comment est-ce que vous pensez ? Oh non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas croire. » Lupin ramassa la chaîne et la montrant. « Regardez le dernier anneau. Il est hors de doute qu'il a été livré. Sans quoi une chaîne de cette force n'eût pas cédé. D'ailleurs, la marque de la lime est visible. » Jeanne avait pâli et l'effroi contractait son joli visage. « Mais qui donc m'en veut ainsi ? » balbutia-t-elle. « Mais c'est terrible. Je n'ai fait de mal à personne. Et pourtant il est certain que vous avez raison. » « Bien plus ! » Elle acheva plus bas. « Bien plus, je me demande si le même danger ne menace pas mon père. » « On l'a attaqué, lui aussi ? » « Non, car il ne bouge pas de sa chambre. Mais sa maladie est si mystérieuse. Il n'a plus de force. Il ne peut plus marcher. » En outre, il est sujet à des étouffements comme si son cœur s'arrêtait. « Oh ! Quelle horreur ! » Lupin s'en dit toute l'autorité qu'il pouvait prendre sur elle en un pareil moment. Et il lui dit. « Ne craignez rien, mademoiselle. Si vous m'obéissez aveuglément, je ne doute pas du succès. » « Oui, oui, je veux bien. Mais tout cela est si affreux. » « Ayez confiance, je vous en prie. Et veuillez m'écouter. Je leur ai besoin de quelques renseignements. » « Coup sur coup, il lui posa les questions auxquelles Jeanne, narcieux, répondit hâtivement. » « Cette bête n'était jamais détachée, n'est-ce pas ? Ou jamais. » « Qui la nourrissait ? » « Le garde, à la tombée du jour, il lui apportait sa pâtée. » « Il pouvait, par conséquent, s'approcher d'elle sans être mordu. » « Oui, oui, mais lui seul, car elle était féroce. » « Vous ne soupçonnez pas, cet homme ? » « Oh non, Baptiste, oh jamais. » « Et vous ne le voyez personne ? » « Personne. » « Nos domestiques nous sont tous très dévoués. Ils m'aiment beaucoup. » « Vous n'avez pas d'amis au château ? » « Non. » « Pas de frères ? » « Non. » « Votre père est donc seul à vous protéger ? » « Oui, et je vous ai dit dans quel état il se trouvait. » « Vous lui avez raconté les diverses tentatives ? » « Oui, et j'ai eu tort. » « Notre médecin, le vieux docteur Guéroux, m'a défendu de lui donner la moindre émotion. » « Votre mère ? » « Oh, je ne me souviens pas d'elle. Elle est morte il y a seize ans. » « Oh, il y a juste seize ans. » « Vous aviez ? » « Un peu moins de cinq ans. » « Et vous habitiez ici ? » « Nous habitions Paris. » « C'est l'année suivante seulement que mon père a acheté ce château. » Lupin demeura quelques instants silencieux, puis il conclut. » « C'est bien, mademoiselle, je vous remercie. Pour le moment, ces renseignements me suffisent. D'ailleurs, il ne serait pas prudent de rester plus longtemps ensemble. » « Mais, dit-elle, le garde tout à l'heure trouvera ce chien qui l'aura tué. » « Mais vous, mademoiselle, vous, pour vous défendre contre une attaque, je ne porte jamais d'armes. » « Il faut croire que si, » dit Lupin en souriant, « puisque vous avez tué cette bête et que vous seul pouvez l'avoir tuée. Et puis on croira ce qu'on voudra. » « L'essentiel est que moi, je ne sois pas suspect quand je viendrai au château. » « Au château, vous avez l'intention. Je ne sais pas encore comment, mais je viendrai. Et dès ce soir... » « Ainsi donc, je vous le répète, soyez tranquille, je réponds de tout. » Jeanne le regarda et, dominée par lui, conquise par son air d'assurance et de bonne foi, elle dit simplement, « Moi, je suis tranquille. » « Alors, tout ira pour le mieux. À ce soir, mademoiselle. » Elle s'éloigna et Lupin, qui la suivit des yeux jusqu'au menthe où elle disparut à l'angle du château, murmura, « Bon, jolie créature ! Mais c'est vrai dommage qu'il lui arrive à malheur. » Heureusement, ce brave Arsène veille au grain. Peu soucieux qu'on le rencontrât, l'oreille aux aguets, il visita le parc en ses moindres recoins, chercha la petite porte basse qu'il avait notée à l'extérieur et qui était celle du potager, ôta le verrou, prit la clé, pilongea les murs et se retrouva près de l'arbre qu'il avait escaladé. Deux minutes plus tard, il remontait sur sa motocyclette. Le village de Montpertuis était presque contigu au château. Lupin s'informa et apprit que le docteur Guéroune l'habitait à côté de l'église. Il sonna, fut introduit dans le cabinet de consultation et se présenta sous son nom de Paul d'Aubreuil, demeurant à Paris rue de Surène et entretenant avec le service de la sûreté des relations officieuses sur lesquelles il réclamait le secret. Ayant eu connaissance par une lettre déchirée des incidents qui avaient mis en péril la vie de Mlle Darcieux, il venait au secours de la jeune fille. Le docteur Guéroune, vieux médecin de campagne, qui chérissait Jeanne, admit aussitôt sur les explications de Lupin que ces incidents constituaient l'épreuve indignable d'un complot. Très ému, il offrit l'hospitalité à son visiteur et leur atteint à dîner. Les deux hommes causèrent longtemps. Le soir, ils se rendirent ensemble au château. Le docteur monta dans la chambre du malade qui était située au premier étage et demanda la permission d'amener un de ses jeunes confrères auquel, désireux de repos, il avait l'intention de transmettre sa clientèle à bref délai. En entrant, Lupin aperçut Jeanne Darcieux au chevet de son père. Elle réprima un geste d'étonnement puis, sur un signe du docteur, sortit. La consultation est alors lieu en présence de Lupin. M. Darcieux avait une figure amaigrie par la souffrance et des yeux brûlés de fièvre. Ce jour-là, il se plaignit surtout de son cœur. Après l'auscultation, il interrogea le médecin avec une anxiété visible et chaque réponse semblait un soulagement pour lui. Il parla aussi de Jeanne, persuadé qu'on le trompait et que sa fille avait échappé à d'autres accidents. Malgré les dénégations du docteur, il était inquiet. Il aurait voulu que la police fût avertie et qu'on fît des enquêtes. Mais son agitation l'épuisa et il s'assoupit peu à peu. Dans le couloir, Lupin arrêta le docteur. Voyons, docteur, votre opinion exacte. Pensez-vous que la maladie de M. Darcieux puisse être attribuée à une cause étrangère ? Comment cela ? Oui, supposons qu'un même ennemi ait intérêt à faire disparaître le père et la fille. Le docteur Guérou sembla frapper de l'hypothèse. En effet, en effet, cette maladie affecte parfois un caractère si anormal. Ainsi, la paralysie des jambes, qui est presque complète, devrait avoir pour corollaire. Le docteur réfléchit un instant, puis il prononça à voix basse. « Le poison ? Alors, mais quel poison ? D'ailleurs, je ne vois aucun symptôme d'intoxication. Faudrait supposer... Mais que faites-vous ? Qui a-t-il ? » Les deux hommes vous causaient alors devant une petite table du premier étage où Jeanne, profitant de la présence du docteur chez son père, avait commencé son repas du soir. Lupin, qui la regardait par la porte ouverte, l'avait portée à ses lèvres une tasse dont elle bute quelques gorgées. Soudain, il se précipita sur elle et lui saisit le bras. « Qu'est-ce que vous buvez là ? » « Mais, » dit-elle, interloquée, « une infusion du thé ? » « Vous avez fait une grimace de dégoût, pourquoi ? » « Je ne sais pas, il m'a semblé... » « Il vous a semblé ? » « Qu'il y avait une sorte d'amertume, mais cela provient sans doute du médicament que j'y ai mêlé. » « Quel médicament ? » « Me dégoûte que je prends à chaque dîner selon votre ordonnance, n'est-ce pas, docteur ? » « Oui, » déclara le docteur Giroux, « mais ce médicament n'a aucun goût. » « Vous le savez bien, Jeanne, puisque vous ennuisez depuis quinze jours et que c'est la première fois... » « En effet, » murmure la jeune fille, « celui-là a un goût... » « Ah, tenez, j'en ai encore la bouche qui me brûle. » À son tour, le docteur Giroux avala une gorgée de la tasse. « Ah, quoi ! » s'écria-t-il en recrachant. « L'erreur n'est pas possible ! » De son côté, Lupin examinait le flacon qui contenait le médicament et il demanda, « Dans la journée, où range-t-on ce flacon ? » Mais Jeanne ne put répondre. Elle avait porté la main à sa poitrine et le visage blême, les yeux convulsés. Elle paraissait souffrir infiniment. « Ça me fait mal ! Or, ça me fait mal ! » m'égaya-t-elle. Les deux hommes la portèrent vivement dans sa chambre et l'étendirent sur le lit. « Il faudrait un vomitif ! » dit Lupin. « Ouvrez l'armoire ! » ordonna le docteur. « Il y a une trousse de pharmacie. » « Vous l'avez ? » « Sortez un des petits tubes. » « Oui, oui, celui-là ! » « Et de l'eau chaude, maintenant ! » « Vous en trouverez sur le plateau de la théière. » Appelée par un coup de sonnette, la bonne, qui était plus spécialement au service de Jeanne, a couru. Lupin lui expliqua que Mlle Darcieux était prise d'un malaise inexplicable. Il revint ensuite à la petite salle à manger, visita le buffet et les placards, descendit à la cuisine où il prétexta que le docteur l'avait dépêché pour étudier l'alimentation de M. Darcieux. Sans en avoir l'air, il fit causer la cuisinière, le domestique et le garde-baptiste lequel mangeait au château. En remontant, il trouva le docteur. « Eh bien ! » Elle dort. « Aucun danger ! » « Non, 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 heureusement, elle n'avait bu que deux ou trois gorgées. Mais c'est la seconde fois aujourd'hui que vous lui sauvez la vie. L'analyse de ce flacon nous en donnera la preuve. » « L'analyse inutile, docteur, la tentative d'empoisonnement est certaine. Mais qui ? » « Je ne sais pas. Mais le démon qui machine tout cela connaît évidemment les habitudes du château. Il va et vient à sa guise, se promène dans le parc, lime la chaîne du chien, mêle du poison aux aliments, bref, se remue et agit comme s'il vivait de la vie même de celle ou plutôt de ceux qu'il veut supprimer. Vous pensez décidément que le même péril menace M. Darcieux ? Sans doute. Un dédomestique, alors. Mais c'est inadmissible. Est-ce que vous croyez ? Je ne crois rien. Je ne sais rien. Tout ce que je puis dire, c'est que la situation est tragique et qu'il faut redouter des pires événements. La mort est ici, docteur Elrond, dans ce château et avant peu elle atteindra ce qu'elle poursuit. Mais que faire ? Veiller, docteur ? Prétextons que la santé de M. Darcieux vous inquiète et couchons dans cette petite salle. Les deux chambres du père de la fille sont proches. En cas d'alerte, nous sommes sûrs de tout entendre. Ils avaient un fauteuil à leur disposition. Il fut convenu qu'ils y dormiraient à tour de rôle. En réalité, Lupin ne dormit que deux ou trois heures. Au milieu de la nuit, sans prévenir son compagnon, il quitta la chambre, fit une ronde minutieuse dans le château et sortit par la grille principale. vers neuf heures, il arrivait à Paris avec sa motocyclette. Deux de ses amis auxquels il avait téléphoné en cours de route l'attendaient. Tous trois, chacun de son côté, passèrent la journée à faire les recherches que Lupin avait médité. à six heures, il repartit précipitamment et jamais peut-être, ainsi qu'il me le raconta par la suite, il ne risqua sa vie avec plus de témérité qu'en effectuant ce retour à une vitesse folle, un soir brumeux de décembre où la lumière de son phare trouvait à peine les ténèbres. Devant la grille encore ouverte, il sauta de machine et courut jusqu'au château dont il monta le premier étage en quelques bonds. Dans la petite salle, personne. Sans hésiter, sans frapper, il entra dans la chambre de Jeanne. « Ah ! Vous êtes là ! » dit-elle avec un soupir de soulagement en apercevant Jeanne et le docteur. qui causait assis l'un près de l'autre. « Quoi ? Du nouveau ? » fit le docteur inquiet de voir dans un tel état d'agitation cet homme dont il savait le sang-froid. « Non, rien ! » répondit-il. « Rien de nouveau. Et ici ? » « Ben, ici non plus. Nous venons de quitter M. Darcieux qui mangeait le bon appétit après une excellente journée. Quant à Jeanne, vous voyez, elle a déjà retrouvé ses belles couleurs. Alors, il faut partir. » « Partir, mais c'est impossible ! » contesta la jeune fille. « Il le faut ! » s'écria Lupin en frappant du pied avec une véritable violence. Tout de suite, il se maîtrisa, prononça quelques paroles d'excuse, puis il resta trois ou quatre minutes dans un silence profond que le docteur et Jeanne se gardèrent de troublés. Enfin, il dit à la jeune fille, « Vous partirez demain matin, mademoiselle, et pour une semaine ou deux seulement. je vous conduirai chez votre avis de Versailles, celle à qui vous écrivez. Je vous supplie de préparer tout de ce soir et ouvertement. Avertissez les domestiques. De son côté, le docteur voudra bien prévenir M. Darcier et lui faire comprendre avec toutes les précautions possibles que ce voyage est indispensable pour votre sécurité. D'ailleurs, il vous rejoindra aussitôt que ses forces lui permettront. C'est convenu, n'est-ce pas ? « Oui, » dit-elle, absolument dominée par la voix impérieuse et douce de Lupin. « En ce cas, » dit-il, « faites vite et ne quittez plus votre chambre. » « Mais, » objecta la jeune fille avec un frisson, « cette nuit, ne craignez rien. S'il y avait le moindre danché, nous reviendrions, le docteur et moi. N'ouvrez votre porte que si l'on frappe trois coups très légers. » Jeanne sonna aussitôt la bonne. Le docteur passa chez M. Darcier tandis que Lupin se faisait servir quelques aliments dans la petite salle. « Ben voilà qui est terminé, » dit le docteur au bout de vingt minutes. M. Darcier n'a pas trop protesté. Au fond, lui aussi, il trouve qu'il est bon d'éloigner Jeanne. Ils se retirèrent tous deux et sortirent du château. Près de la grille, Lupin plaît le garde. « Vous pouvez fermer, mon ami. Si M. Darcier a besoin de nous, convient de nous chercher aussitôt. » Dix heures sonnaient à l'église de Maupertuis. Des nuages noirs, entre lesquels la lune se glissait par moments, pesaient sur la campagne. Les deux hommes furent une centaine de pas. Ils approchaient du village quand Lupin empoigna le bras de son compagnon. « Halte ! » « Qu'y a-t-il donc ? » s'écria le docteur. « Mais il y a, » prononça Lupin de la ton saccadé, « que si mes calculs sont justes, si je ne me blouse pas du tout tout en cette affaire, il n'y a que, cette nuit, Mlle Darcier sera assassinée. » « Hein ? Que dites-vous ? » balbutia le docteur épouvanté. « Mais alors, pourquoi sommes-nous partis ? » « Précisément, pour que le criminel qui suit tout le geste dans l'ombre ne diffère pas son forfait et qu'il l'accomplisse non pas alors choisi par lui, mais alors que j'ai fixé. » « Alors nous retournons donc au château. » « Certes, oui, mais chacun de notre côté. » « Tout de suite en ce cas. » « Écoutez-moi bien, docteur, » Philippin d'une voix posée, et ne perdons pas notre temps en paroles inutiles. Avant tout, il faut déjouer toute surveillance. Pour cela, rentrez directement chez vous et ne repartez que quelques minutes après, lorsque vous aurez la certitude de n'avoir pas été suivie. Vous gagnerez alors les murs du château vers la gauche jusqu'à la petite porte du potager. En voici la clé. Quand l'horloge de l'église s'en aura onze coups, vous ouvrirez doucement et vous marcherez droit vers la terrasse derrière le château. La cinquième fenêtre ferme mal. Vous n'aurez qu'à enjamber le balcon. Une fois dans la chambre de Mlle Darcieux, poussez le verrou et ne bougez plus. Vous entendez ne bouger plus ni l'un ni l'autre quoi qu'il arrive. J'ai remarqué que Mlle Darcieux laisse entr'ouverte la fenêtre de son cabinet de toilette, n'est-ce pas ? Oui, une habitude que je lui ai donnée. Eh bien, c'est par là que l'on viendra. Mais vous, c'est aussi par là que je viendrai. Et vous savez qui est ce misérable ? Lupin hésita puis répondit « Non, je ne sais pas. Et justement, comme cela, nous le saurons. Mais je vous en conjure du sang-froid, pas un mot, pas un geste, quoi qu'il arrive. Je vous le promets. Mieux que cela, docteur, je vous demande votre parole. Je vous donne ma parole. » Le docteur s'en alla. Aussitôt, Lupin monta sur un tertre voisin d'où l'on apercevait les fenêtres du premier et du second étage. Plusieurs d'entre elles étaient éclairées. Il attendit assez longtemps. Une à une, les lueurs s'éteignirent. Alors, prenant une direction opposée à celle du docteur, il bifurqua sur la droite et longea le mur jusqu'au groupe d'arbres près duquel il avait caché sa motocyclette la veille. Onze heures sonnèrent. Il calcula le temps que le docteur pouvait mettre à traverser le potager et à s'introduire dans le château. « Bah, et d'un ! » murmura-t-il. « De ce côté-là, tout est en règle. » « À la rescousse, Lupin ! » « Oh, l'ennemi ne va pas tarder à jouer son dernier atout. Et fiche-toi ! Il faut que je sois là ! » Il exécuta la même manœuvre que la première fois, attira la branche et se hissa sur le bord du mur d'où il put gagner les plus gros rameaux de l'arbre. À ce moment, il dressa l'oreille. Il lui semblait entendre un frémissement de feuilles mortes. Et de fait, il discerna une ombre qui remuait au-dessous de lui et trente mètres plus loin. « Crébleu ! » se dit-il. « Je suis fichu ! La canaille a flairé le cou ! » Un rayon de lune passa. Distinctement, Lupin vit que l'homme épaulait. Il voulut sauter à terre et se retourna. Mais il sentit un choc à la poitrine, perçut le pourri d'une détonation, poussa un juron de colère et dégringola de branche en branche comme un cadavre. Cependant, le docteur Guérouge suivant les prescriptions d'Arsène Lupin avait escaladé le rebord de la cinquième fenêtre et s'était dirigé à tâton vers le premier étage. Arrivé devant la chambre de Jeanne, il frappa trois coups légers, fut introduit et poussa aussitôt le verrou. « Étends-toi sur ton lit, dit-il tout bas à la jeune fille qui avait gardé ses vêtements du soir. Il faut que tu paraises couché. Bon, il ne fait pas chaud ici. La fenêtre de ton cabinet de toilette est ouverte. Oui, voulez-vous que... Non, 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 laisse-la. On va venir. On va venir ? brenouilla Jeanne effarée. Oui, oui, sans aucun doute. Mais qui est-ce que vous soupçonnez ? Moi, je ne sais pas. Je suppose que quelqu'un est caché dans le château ou dans le parc. Bon, j'ai peur. N'aie pas peur. Le gaillard qui te protège semble rudement fort et ne joue qu'à coup sûr. Il doit être à l'affût quelque part dans la cour. Le docteur éteignit la veilleuse et s'approcha de la croisée dont il souleva le rideau. Une corniche étroite qui courait le long du premier étage ne lui permettant de voir qu'une partie éloignée de la cour, il revint s'installer auprès du lit. Il s'écoula des minutes très pénibles et qui leur parurent infiniment longues. L'horloge sonnait au village mais absorbé par tous les petits bruits nocturnes, c'est à peine s'ils en percevaient le teintement. Ils écoutaient, ils écoutaient de tous leurs nerfs exaspérés. « Tu as entendu ? » souffla le docteur. « Oui, oui ! » dit Jeanne qui s'était assise sur son lit. « Couche-toi ! » « Couche-toi ! » reprit-il au bout d'un instant. « On vient ! » un petit claquement s'était produit dehors contre la corniche. Puis il y eut une suite de bruits indiscrets dont ils auraient su préciser la nature. Mais ils avaient l'impression que la fenêtre voisine s'ouvrait davantage car les bouffées d'air froid les enveloppaient. en soudain ce fut très net il y avait quelqu'un à côté. Le docteur dont la main tremblait un peu saisit son revolver. Il ne bougea pas néanmoins se rappelant l'ordre formel qui lui avait été donné et redoutant de prendre une décision contraire. L'obscurité était absolue dans la chambre. Il ne pouvait donc voir où se trouvait l'ennemi mais il devinait sa présence. Il suivait ses gestes invisibles sa marche assourdie par le tapis et il ne doutait point qu'il n'eut franchi le seuil de la chambre. Et l'ennemi s'arrêta. Cela ils en furent certains. Il était debout à cinq pas du lit immobile indécis peut-être cherchant à percer l'ombre de son regard aigu. Dans la main du docteur la main de Jeanne frissonnait glacée et couverte de sueur. De son autre main le docteur serrait viole avant son arme le doigt sur la détente. malgré sa parole il n'hésitait pas que l'ennemi toucha l'extrémité du lit le coup parlait jeté au hasard. L'ennemi fit un pas encore puis s'arrêta de nouveau. Et c'était effrayant ce silence cette impassibilité ces ténèbres où les êtres s'épiaient perdument. Et qui donc surgissait ainsi dans la nuit profonde ? Mais qui était cet homme ? Quelle haine horrible poussait contre la jeune fille et quelle œuvre abominable poursuivait-il ? Si terrifiés qu'ils fussent Jeanne et le docteur ne pensaient qu'à cela à voir connaître la vérité contempler le masque de l'ennemi. Il fit un pas encore et ne bougea plus. Il leur semblait que sa silhouette se détachait plus noire sur l'espace noire et que son bras se levait peu à peu. Une minute passa et puis une autre. Et tout à coup plus loin que l'homme vers la droite un bruit sec une lumière jaillit ardente fut projetée contre l'homme l'éclairant en pleine face brutalement. Jeanne poussa un cri d'épouvante. Elle avait vu dresser au-dessus d'elle un poignard à la main elle avait vu son père. En même temps presque et comme la lumière était éteinte une détonation le docteur avait tiré. « Cré bleu ne tirez donc pas » hurla Lupin. À bras le corps il empoigna le docteur qui suffoquait. « Vous avez vu ? Vous avez vu ? Écoutez il s'enfuit. Laissez-le s'enfuir c'est ce qu'il y a de mieux. » Lupin fit jouer de nouveau le ressort de sa lanterne électrique courut dans le cabinet de toilette constata que l'homme avait disparu et revenant tranquillement vers la table alluma la lampe. Jeanne était couchée sur son lit blême évanouie. Le docteur accroupit dans un fauteuil et mettait des sons inarticulés. « Voyons ! » dit Lupin en riant « Reprenez-vous ! il n'y a pas à se frapper puisque c'est fini. » Son père son père jémissait le vieux médecin. « Je vous en prie docteur mademoiselle Darcius est malade soignez-la. » Sans plus expliquer Lupin part gagner le cabinet de toilette et passa sur la corniche. Une échelle s'y trouvait appuyée. Il descendit rapidement. En longeant le mur vint pas plus loin, il se heurta au barreau d'une échelle de cordes à laquelle il grimpa et qui le conduisit dans la chambre de M. Darcieux. Cette chambre était vide. « Parfait ! » se dit-il. « Le client a jugé la situation mauvaise et il a décampé bon voyage. » Et sans doute la porte était-elle barricadée. Justement, c'est ainsi que notre malade roulant ce brave docteur se relevait la nuit en toute sécurité, fixait au balcon son échelle de cordes et préparait ses petits coups. Pas s'y mettre le darcieux. Il ôta les verrous et revint à la chambre de Jeanne. Le docteur qui en sortait l'entraîna vers la petite salle. « Elle dort, ne la dérogeons pas. La secousse a été rude. Il lui faudra du temps pour se remettre. » Lupin prit une carafe et but un verre d'eau. Puis il s'assit et, paisiblement, « Bon, demain, il n'y paraîtra plus. » « Que dites-vous ? Je dis que demain, il n'y paraîtra plus. » « Mais pourquoi ? » « D'abord, parce qu'il ne m'a pas semblé que Mlle Darcieux éprouva pour son père une affection très grande. » « Mais par importe, pensez à cela, un père qui veut tuer sa fille. Un père qui, pendant des mois, recommence quatre, cinq, six fois sa tentative monstrueuse. Voyons, n'y a-t-il pas là de quoi flétrir à jamais une homme moins sensible que celle de Jeanne. Quel souvenir odieux ! Elle oubliera. Mais on n'oublie pas cela. Elle oubliera, docteur, et pour une raison très simple. « Mais parlez donc ! » « Elle n'est pas la fille de M. Darcieux. » « Hein ? » « Je vous répète qu'elle n'est pas la fille de ce misérable. » « Mais que dites-vous ? » « M. Darcieux n'est que son beau-père. » Elle venait de naître quand son père, son vrai père, est mort. La mère de Jeanne épousa alors un cousin de son mari qui portait le même nom que lui et elle mourut l'année même de ses secondes cnoces. Elle laissait Jeanne aux soins de M. Darcieux. Alors celui-ci l'emmena d'abord à l'étranger puis acheta ce château et comme personne ne le connaissait dans le pays, il présenta l'enfant comme sa fille. Elle même ignore la vérité sur sa naissance. Le docteur demeurait confondu. Il murmura « Mais vous êtes certains de ces détails ? » « J'ai passé ma journée dans les mairies de Paris. J'ai compulsé les états civils, j'ai interrogé deux notaires, j'ai vu tous les actes, le doute n'est pas possible. » Mais cela n'explique pas le crime ou plutôt la série des crimes. « Si ! » déclara Lupin. « Et dès le début, dès la première heure où j'ai été mêlé à cette affaire, une phrase de Mlle Darcieux me fit pressentir la direction qu'il fallait donner à mes recherches. J'avais presque cinq ans lorsque ma mère est morte, me dit-elle, il y a de cela seize ans. Donc, Mlle Darcieux allait prendre vingt-et-un ans, c'est-à-dire qu'elle était sur le point de devenir majeure. Tout de suite, je vis là un détail important. La majorité, c'est l'âge où l'on vous rendait compte. Et quelle était la situation de fortune de Mlle Darcieux, héritière naturelle de sa mère ? Bien entendu, je ne songeais pas une seconde au père. D'abord, on ne peut imaginer pareille chose et puis la comédie que jouait Darcieux, impotent, couché, malade. mais réellement malade, interrompit le docteur. Tout cela écartait de lui les soupçons d'autant plus que lui-même. Je le croyais en but aux attaques criminelles. Mais n'y avait-il point dans leur famille quelques personnes intéressées à leur disparition ? Mon voyage à Paris m'a révélé la vérité. Mlle Darcieux tient de sa mère une grosse fortune dont son beau-père a l'usufruit. Le mois prochain, il devait y avoir à Paris une surconvocation du notaire, une réunion du conseil de famille. La vérité éclatait, c'était la ruine pour Darcieux. Il n'a donc pas mis d'argent de côté ? Si ! Mais il a subi de grosses pertes par suite de spéculations malheureuses. m'enfin quoi ! Jeanne ne lui eut pas retiré la gestion de sa fortune. Ah ! Il est un détail que vous ignorez, docteur, et que j'ai connu par la lecture de la lettre déchirée. C'est que Mlle Darcieux aime le frère de son ami de Versailles, Marceline, et que Mlle Darcieux, s'opposant au mariage, vous en comprenez maintenant la raison, elle attendait sa majorité pour se marier. Ah ! En effet, dit le docteur, en effet, c'était la ruine. La ruine, je vous le répète, une seule chance de salut lui restait la mort de sa belle-fille dont elle y est l'héritier le plus discret. Certes, mais à condition qu'on ne le soupçonne à point, évidemment. Et c'est pourquoi il a machiné la série des accidents afin que la mort parût fortuite. Et c'est pourquoi, de mon côté, voulant précipiter les choses, je vous ai prié de lui apprendre le départ imminent de Mlle Darcieux. Dès lors, il ne suffisait plus que le soi-disant malade en errant dans le parc ou dans les couloirs à la faveur de la nuit et mit à exécution un coup longuement combiné. Non, il fallait agir et agir tout de suite sans préparation brutalement à main armée. Je ne doutais pas qu'il ne s'y détermina. Il est venu. Mais il ne se méfiait donc pas. De moi, si. Il a pressenti mon retour cette nuit et il veillait à l'endroit même où j'avais déjà franchi le mur. Eh bien, eh bien, dit Lupin, riant, j'ai reçu une balle en pleine poitrine ou plutôt mon portefeuille a reçu une balle. Tenez, on peut voir le trou. Alors, j'ai dégringolé de l'arbre comme un homme mort. Se croyant en délivré de son seul adversaire, il est parti vers le château. Je l'ai vu rôder pendant deux heures. Puis, se décidant, il a pris dans la remise une échelle qu'il a appliquée contre la fenêtre. Je n'avais plus qu'à le suivre. Le docteur réfléchit et dit « Mais vous auriez pu lui mettre la main au collet auparavant. Pourquoi l'avoir laissé monter ? L'épreuve était dure pour Jeanne et inutile. Indispensable. Jamais Mlle Darieu n'aurait pu admettre la vérité. Il fallait qu'elle vit la face même de l'assassin. Dans son réveil, vous lui direz la situation. Elle guérira vite. Mais, M. Darcieux, vous expliquerez sa disparition comme bon vous semblera. Un voyage subit d'un coup de folie. On fera quelques recherches et soyez sûrs qu'on n'entendra plus parler de lui. » Le docteur hocha la tête « Oui, en effet, vous avez raison. Vous avez mené tout cela avec une habileté extraordinaire et Jeanne vous doit la vie. Elle vous remerciera elle-même. Mais, de mon côté, ne puisse vous être utile en quelque chose. Vous m'avez dit que vous étiez en relation avec le service de la sûreté. Me permettrez-vous d'écrire, de louer votre conduite, votre courage ? » Lupin se mit à rire. « Oh, certainement, une lettre de ce genre me sera profitable. Écrivez donc à mon chef direct l'inspecteur principal Ganimard. Il sera enchanté de savoir que son protégé, Paul Dobreuil de la rue de Surenne, c'est encore signalé par une action d'éclat. Je viens précisément de mener une belle campagne sous ses ordres dans une affaire dont vous avez dû entendre parler, l'affaire de l'écharpe rouge. Ce bras, monsieur Ganimard, ce qu'il va se réjouir ! »